Pour comprendre cette question, il faut savoir qu'il y a des éléments dans le vin qui vont permettre de vieillir. Le premier, c'est l'acidité. L'acidité, c'est vraiment la colonne vertébrale du vin. Et puis, le deuxième aspect, notamment pour les vins rouges, c'est les tannins. Les tannins, c'est plutôt la charpente de notre vin. Quand on a de l'acidité et des tannins, on va dire qu'on a un bon potentiel. Mais au-delà de la présence de ces deux éléments, ce qui est important, c'est l'équilibre. L'équilibre dans le vin, c'est crucial. Pour le blanc, c'est facile. Une bouteille de blanc, l'équilibre, c'est d'un côté l'acidité, de l'autre côté le sucre. Pour les vins rouges, on rajoute une dimension. Il y a l'acidité, il y a le sucre et il y a les tannins. Donc très important d'avoir bien cette idée d'équilibre à l'esprit. Et plus un vin va être déséquilibré initialement, on va dire sur le sucre, moins il va avoir de potentiel pour vieillir. C'est le problème de beaucoup de ces vins, notamment des vins du Nouveau Monde, qui sont bons, jeunes, ils sont très extraits, ils sont concentrés, ils sont très riches. Par contre, on a tellement mis le curseur du côté de la concentration de l'alcool, du sucre, qu'on n'a pas assez d'acidité, pas assez de charpente tannique en fait on va dire. Et du coup, le vin va s'écrouler avec le temps. Alors un petit conseil utile, on va dire que si votre vin, vous le trouvez, vous l'ouvrez, vous le trouvez un petit peu astringent, un peu trop tannique, c'est le genre de bouteilles qu'on va laisser tranquille. Si le vin est bon, une erreur que beaucoup de gens font, c'est de dire ça c'est bon, je vais le mettre en câble. Mauvaise idée, si c'est bon, il faut le voir.